Musique Bonjour et bienvenue à la Chocolate Academy Cacao Barry. Avec Martin, on va vous faire découvrir les sablages. Ce sont des fruits secs qui sont entiers, torréfiés et caramélisés. Donc nous avons la pistache origine mancha, nous allons également utiliser l'amande origine marcona et la noisette origine morella. La première application, Philippe, est la dragéification manuelle. Il vous suffit d'avoir un cul de poule en inox qui est passé en surgélation et ensuite vous allez rajouter justement les sablages, noisettes, directement dans ce cul de poule. Il est important d'avoir des fruits secs légèrement refroidis en congélation. De mon côté, j'ai le chocolat blanc surcrystallisé, chocolat blanc zéphyr, donc on voit qu'il est légèrement épaissi. Et de l'autre, j'ai un mélange de poudre qui est en fait un mélange de sablages pistaches, poudre de lait et sucre glace. On va commencer à tourner les fruits secs. Et petit à petit, nous allons rajouter du chocolat blanc zéphyr. J'alterne également entre le chocolat blanc et les poudres. On va renouveler l'opération entre 3 à 4 prises de façon à ce que le fruit sec soit bien chargé de chocolat. Une fois l'ensemble des fruits secs bien enrobés, nous allons devoir tamiser tout simplement la préparation pour pouvoir récupérer les fruits. La deuxième application, c'est tout simplement avec les sablages, on va faire les tablettes au chocolat. Il vous suffit d'avoir du chocolat au lait, du chocolat noir ou du chocolat blanc cristallisé. Vous auriez pu bien entendu mettre les fruits secs à l'intérieur de la tablette pour pouvoir faire des tablettes avec les fruits secs enrobés de chocolat. Une fois que l'ensemble des fruits secs sont déposés sur le chocolat, il vous suffit tout simplement de tapoter. Il est important de mettre vos tablettes environ entre 5 et 10 minutes dans un frigo. Et après, vous serez à même de pouvoir les démouler et de les emballer. Voici la troisième application qui est la réalisation des pralinés sur mesure. Là, notre choix, ça a été de prendre tout simplement les pistaches caramélisées. Et elles sont caramélisées à 30% de sucre. Donc on aura un praliné 70%. Avec la rotation et la vitesse de la lame, ça va échauffer la préparation et donc ça va nous permettre de faire du praliné. Vous pouvez faire des mélanges de fruits secs et obtenir une pâte que vous pourrez utiliser pour faire des paribresses, pour faire des préparations, des bavarois, des mousses, etc. Le gros avantage du praliné sur mesure, c'est que vous pouvez contrôler le fruit ou les assemblages de fruits et la granulométrie de votre praliné. La quatrième application, la dragification mécanique. C'est très simple. Il vous suffit tout simplement de rajouter 5 kg de fruits secs caramélisés, c'est-à-dire les sablages, et 5 kg de chocolat non tempéré à 40-45 degrés directement dans la turbine. Cette machine est équipée d'un ventilateur et d'un tapis rotatif qui vont nous permettre d'enrober complètement le fruit avec le chocolat. Sans oublier à la fin qu'il faudra vernir le fruit afin d'obtenir des dragées chocolat brillantes. Avec Martin, on vous a fait découvrir les sablages, qui sont tout simplement des fruits secs caramélisés. Nous avons parcouru différentes applications. La première étant les dragées de baptême avec dragéification manuelle. La deuxième application très simple, la tablette, qui est classique, tout simplement avec des inclusions. La troisième application, votre praliné sur mesure. Et également la quatrième application, la dragification mécanique. Vous retrouverez l'ensemble de nos produits à travers le catalogue Cacaobarie. Et l'ensemble de nos recettes ainsi que les vidéos sur cacaobarie.com C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada